bonjour alors j'en ai plusieurs qui m'ont dit qu'ils n'osaient pas se lancer à faire des trousses en ith bon c'est vrai que quand on sait pas trop comment ça se passe c'est pas évident donc je vais essayer de faire un petit tuto en étant le plus simple possible mais bon c'est pas toujours facile à expliquer si je bafouille je me présente déjà mes excuses alors pour faire une pochette en ith on a besoin de faire une trame de départ c'est à dire délimiter grandeur de notre trousse cousue c'est à dire que les lignes ici c'est la trousse finie cousue donc pour découper nos morceaux il va falloir les faire un petit peu plus grand alors on va avoir besoin de quoi comme morceaux je vais vous montrer donc sur cette photo là je vais avoir besoin de trois morceaux pour le tissu du dessus et le derrière de la trousse est la même chose pour la doublure donc pour prendre des dimensions qui vont bien on va se référer à nos grandeurs ici donc moi j'aurais pour le morceau du bas par exemple là voilà je rajoute de chaque côté à centimètres et demi faut que ça déborde pour on retaille après mais il faut que ça déborde vraiment pour pouvoir arriver à scotcher correctement les morceaux une fermeture éclair pareil plus grande que ce que vous avez besoin qui va déborder sur les côtés je retourne vous montrer ici voilà il faut qu'elle dépasse de la couture de votre trame donc là j'avais pris une fermeture éclair au maître même si c'est pas au maître il faut qu'elle soit quand même plus grande parce que vous allez mettre du scotch là du scotch là donc on fait un premier rectangle qui déline qui fait tout le tour est fermé voilà ensuite on fait une ligne ouverte ici qui représente le haut de votre votre zip la même chose ici pour le bas du zip on peut en faire une au milieu aussi si on veut pour être sûr d'être bien centré c'est pas une obligation moi je l'avais pas fait alors pour être sûr d'être aux bonnes dimensions moi j'ai une fermeture éclair qui fait deux centimètres 5 et ma couture que je vais faire ici c'est à dire la couture qui est là donc là on la voit pas parce qu'elle est recouverte par le petit motif mais j'ai passé une première fois ici voilà donc c'est à peu près à partir du bas de sa voiture éclair c'est cinq millimètres alors là je suis en centimètres dans mes cases donc c'est pas ça peut ne pas être très juste donc je vais mettre la grille clic droit et je vais changer d'affichage de ma grille je vais mettre un millimètre et je fais ok et maintenant mes cases font un millimètre donc ça me permet de mieux voir donc je sais que mes lignes ça fait un millimètre donc je compte 5 à partir de celle du haut je compte 5 cases 1 2 3 4 5 je refais une ligne droite ici je fais pareil là à partir du bas je compte 5 et je me fais une ici maintenant je suis sûr que je suis à la bonne dimension par rapport à la fermeture éclair il faut pas que ça vienne taper dans le dans les petits bouts de on appelle ça les petits crochets de la fermeture éclair bon maintenant que ça c'est vu je reviens le maître à 10 mm ok voilà donc une fois qu'on a fait notre contour avec nos deux lignes on va venir les broder donc je mets chaque morceau différent d'une fin chaque séquence d'une couleur différente pour que ma machine s'arrête que je puisse sortir mon cadre sinon si je mets tout de même couleur par rapport à mon film moi j'ai travaillé qu'avec du fil blanc et du fil vert pour le motif mais tout est cousu avec du blanc la fermeture éclair elle est cousu avec du fil blanc et les contours aussi donc là moi sur ma machine j'ai mis du fil blanc mais dans mes séquences c'est du bleu bien sûr c'est à vous de mettre le bon fil dans votre machine et pour que ma machine s'arrête à entre chaque séquence bon moi la mienne je peux la programmer pour qu'elle est en faisant stop etc mais quand vous avez une machine familiale si vous laissez la même couleur elle va continuer donc c'est pour ça que j'ai mis d'autres couleurs donc une fois qu'on a brodé donc on brode ça voilà voilà donc on va faire notre couture ici et notre couture ici je retourne voilà et je retourne sur hâche ensuite on va positionner sur le dos de notre cadre donc on va ressortir notre cadre une fois qu'on aura fait notre contour et poser notre fermeture éclair on ressort notre cadre et on va poser la doublure et on va poser la doublure on va commencer par celle du bas et celle du haut c'est comme on veut il n'y a pas d'importance on va aller positionner je retourne sur ici on va mettre notre tissu voilà comme ça donc j'ai repassé sur un centimètre tous les morceaux qui viennent toucher à la fermeture éclair que ce soit côté doublure ou côté tissu normal j'ai un centimètre de pliure repassée donc je vais venir poser ma doublure alors là moi sur la première j'ai fait une petite erreur c'est que je l'ai mis trop près du centre donc il faut la décaler un petit peu et la mettre à peu près ici voilà alors que le devant mais on le met bien contre les contre les voilà ici on pose bien la pliure du tissu qui est repassé contre la fermeture éclair une fois qu'on aura épinglé notre devant avec notre dos en même temps on remet dans la machine dans la brodeuse et on va faire l'étape qui brode la couture ici je retourne sur H c'est un peu compliqué alors pourquoi moi je fais comme ça je repasse mon petit bout parce que je ne veux pas avoir j'ai horreur de voir ces ces fermetures éclair sur les sur certains ith que font certaines après c'est leur choix moi je n'aime pas voir ce gros morceau de fermeture éclair elle aurait très bien pu remonter son tissu jusque là et faire sa couture là tout pareil ça aura moins caché ça comme moi j'ai fait ici voilà bref chacun fait ce qu'il veut donc une fois que j'ai assemblé mes deux hauts je vais faire pareil avec les deux bas je ne fais que mais je ne fais qu'assembler mes morceaux le long de la fermeture éclair voilà donc le haut le bas après ça me donne ça derrière une fois que c'est fait j'ai donc mon haut et mon bas d'attacher ici et là pareil pour le devant donc maintenant il va falloir que je vienne broder la partie noire mais sans broder sur la doublure donc la doublure il va falloir que je la retourne voilà alors là normalement elle va comme ça et moi je la pousse je la retourne par là et je l'attache et je remets mon cadre dans le bon sens dans la machine et je vais aller broder ma partie ici voilà je vais faire pareil après avec le haut je vais retourner je sais pas si j'ai fait une photo non j'ai pas fait de photo de ça mais c'est la même chose si elle est là la photo ça c'est le petit haut en derrière c'est le noir donc je vais plier ma doublure du haut vers vers par ici donc on va voir l'envers je vais pouvoir remettre mon cadre et venir broder la partie du haut ici une fois qu'on a fait ça donc une fois qu'on a fait ça donc en fait on est rendu la broderie donc là j'ai mis broderie pour aller plus vite une fois que vous avez broder le bas et le haut il va falloir maintenant poser le tissu ici le devant en fait on ne le voit pas là mais c'est un peu compliqué je rigole toute seule le dos de votre trousse vous allez le poser dessus ici et faire un contour total avec l'étape 11 là ici donc ça va vous broder tout le tour ça va attacher donc où est-ce que c'est il est là mais je ne l'ai pas pris en photo comme il faut voilà ah oui une étape qu'il faut que je vous dise aussi c'est qu'avant de poser votre tissu du dessus qui va venir tout cacher il faut ouvrir la fermeture éclair sinon vous ne pourrez pas la retourner après alors ne pas oublier d'ouvrir la fermeture éclair avant de poser le tissu du dessus qui va venir cacher toute votre partie dans votre cadre donc une fois qu'on a posé le tissu du dos de la pochette on va faire pareil avec la doublure donc on va retourner ici je pense que c'est celle-ci voilà là je pose ma doublure le fond de ma doublure entier qui recouvre tout mon cadre et je vais venir faire la piqûre mais alors là je laisse une ouverture je vais vous montrer après sur Hatch ça va ne me piquer qu'à partir d'ici voilà hop 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 et j'aurai une ouverture ici est-ce que j'ai une photo avec l'ouverture ? oui elle est envers mais ce n'est pas grave donc là vous voyez que ça m'a piqué comme ça voilà et là c'est ouvert ce qui va me permettre de retourner ma pochette voilà donc une fois que c'est tout brodé je sors de mon cadre et ça me donne ça bon je découpe autour je coupe mes coins machin et je me retrouve comme ça j'ai retourné une première fois quand j'étais ici j'ai ouvert là ici j'ai tout retiré et ensuite je suis venue coudre le bas de ma pochette à la main je l'ai fait il n'y en a pas pour longtemps ce n'est pas très grand ça fait quoi 10 cm et là avant ah oui je ne vous ai pas dit je vous oublie vraiment moi faire les tutos il va falloir enlever le papier voilà avant de mettre le fond de votre doublure il va falloir avec un petit découp vite ouvrir votre papier là moi je l'ai enlevé à ce moment là il y en a une le fond après moi je le fais à ce moment là je trouve que c'est plus facile pour arriver à découper le papier enfin le stabilisateur qui est là voilà donc une fois qu'on a fait ça et après on peut comme on a notre fermeture éclair ouverte on retourne encore notre pochette et ça va nous donner ça donc la doublure que vous avez vu sur les photos et la pochette est terminée il n'y a plus qu'à la repasser bien pousser les coins à chaque fois comme dans toute pochette même faite à la machine à coudre alors je récapitule vite fait bien fait un contour pour délimiter la grandeur de votre pochette la ligne la première ligne qui va coudre le haut de la fermeture éclair la deuxième ligne qui va faire pareil qui va resservir après alors soit vous reprenez vous en faites une autre soit vous revenez en arrière et vous reprenez celle-ci une fois que vous avez positionné vos tissus là je l'ai mis j'en ai fait 4 mais ce n'est pas une obligation on peut revenir en arrière et reprendre voilà c'était plus simple de vous montrer comme ça donc si vous n'avez pas tout compris ce que je peux comprendre moi parce que je crois que je me suis un petit peu mélangé les pinceaux dans mes explications c'est pas évident à expliquer il faudrait que je le fasse en même temps à la brodeuse et je ne peux pas filmer en même temps donc voilà j'essaierai de faire une autre vidéo en le faisant à la brodeuse si j'y arrive bon ben vous me direz ce que vous en pensez que je n'ai pas travaillé pour rien merci bonne journée merci et